Tous ici, en quelque sorte, parlons d'abord et avant tout à titre de parents. Et les parents sont ici largement représentés par une foule d'organisations, de fédérations et d'organismes qui leur sont dédiés. Les parents ont à cœur la réussite de leurs enfants. Ils souhaitent qu'ils puissent se réaliser pleinement, développer leur potentiel dans un environnement de qualité qui sait répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, de sérieux doutes nous envahissent. Plusieurs disent haut et fort que l'éducation est une priorité au Québec. Or, nous n'en sommes plus tout à fait convaincus. Le manque de services et les compressions imposées à l'éducation au cours des dernières années causent des torts qui nous inquiètent et qui nous poussent à agir. C'est que les parents constatent sur le terrain, dans leur milieu, les effets des compressions. Nous le confirmons, les compressions affectent les services directs aux élèves. Par exemple, une foule de hausses ou de nouveaux frais chargés aux parents. L'abolition de programmes de soutien aux parents. L'abolition de programmes de persévérance scolaire. La suppression de postes d'éducateurs spécialisés. Le regroupement de classes spécialisées forçant le départ de l'école de quartier. La réduction d'effectifs dans les directions d'école. Le dépassement du maximum d'élèves par classe, quitte à payer une prime à l'enseignant sans tenir compte des élèves HDAA intégrés. La fermeture de classes et le déplacement des élèves dans d'autres écoles pour combler des groupes. Tout ça s'ajoute au manque de services décriés depuis de nombreuses années. Ce n'est qu'un aperçu de la situation actuelle. Nous osons à peine imaginer la suite des choses. Ces impacts négatifs minent non seulement l'environnement éducatif de nos jeunes, mais nuisent à la poursuite de notre objectif suprême, celui de répondre aux besoins de tous les enfants afin d'assurer leur réussite. Voilà qui nous amène à nous demander si, finalement, l'éducation publique est une véritable priorité nationale au Québec. À présent, nous disons, les compressions, nous n'en voulons plus. C'est assez, la ligne du tolérable est dépassée. Il faut dès maintenant prendre les moyens pour faire de l'éducation une véritable priorité.